Les chroniqueurs de Télématin repèrent ce à quoi vous... Oh là là ! Les événements incontournables, voilà ! Ceux à côté de quoi, il ne faut pas passer ! Voilà, c'est ça ! Mais si je peux vous aider, il n'y a pas de souci ! Et vous essayez de nous convaincre ou pas ! Aujourd'hui, Benoît Lagan et Olivia de Lambertory. Maud est toujours avec nous et on commence avec vous, Benoît ! Oui, avec une série et un livre, pour moi, totalement immanquable à cette rentrée. Ça s'appelle Les papillons noirs. C'est une série disponible sur Arte, sur la plateforme en ce moment. Elle passera à l'antenne à partir de la semaine prochaine. C'est l'histoire d'un type, il s'appelle Maudit, en fait, Adrien. Son nom de scène, c'est Maudit, c'est un écrivain. Et en fait, il est embauché pour écrire l'histoire d'un autre personnage de la série. Alors, Nicolas Duvauchel, qu'on voit ici, est l'écrivain. Je ne l'ai pas reconnu ! Voilà, et il est l'écrivain Maudit qui va devoir écrire l'histoire d'Albert. Albert interprété par Nils Sarrestrup. Et donc, ce monsieur veut raconter sa vie. Et peut-être qu'en racontant sa vie à Maudit, Maudit va écrire le plus beau livre de sa carrière. Et ce monsieur, Maudit, a été tueur. Voilà, j'en dis pas plus sur l'histoire, mais ce qui est intéressant, et moi, ce qui m'a plu, c'est que le livre qu'écrit Maudit, le personnage de la série, c'est un livre. Ah, génial ! Et que donc, on peut... C'est-à-dire, on lit pas l'adaptation de la série en livre. On lit bien le livre du héros, du personnage. Et moi, il faut commencer par la série, parce que si vous lisez le livre, ça va vous révéler des choses de l'histoire. Et le plaisir de la série sera moins là. Mais j'ai beaucoup aimé aussi le livre. Alors, je sais pas, Olivia, ce que vous vous en pensez sur le plan littéraire, mais moi, ça m'a beaucoup plu en complément de la série. Ce livre n'est pas un mug, c'est un vrai livre. Ce n'est pas un produit dérivé. C'est la prestigieuse collection du masque, le code jeu des noix. Et ce qui est génial, regardez, c'est que vous avez donc le livre de Maudit. Et rien que ça, je trouve que c'est comme si la fiction débordait la réalité, comme si Nicolas Duvauchel, il était sorti de son écran pour nous écrire le livre. Et en dessous, vous avez une deuxième couverture avec Gabriel Katz. Avec le nom du vrai comédien. Qui est le vrai écrivain. Ce qui est d'ailleurs assez amusant, c'est que Gabriel Katz, lui-même, c'est un écrivain fantôme. Comme le personnage qu'interprète Nicolas Duvauchel dans la série. D'accord. Il y a des tiroirs ce matin. C'est une mise en abîme extraordinaire. Vous avez sûrement déjà lu Gabriel Katz, qui écrit pour des grands, grands écrivains, mais qui a aussi une oeuvre. Il écrit de la fantaisie. Il écrit pour la jeunesse. Et ça, c'est un sacrément bon livre. Vous avez vraiment des rebondissements. C'est captivant. Et je trouve un personnage de femme. Il raconte les combats des femmes. La première scène, c'est ce qu'on a fait de plus violent, à mon avis, aux femmes dans toute l'histoire. C'est une femme qui est tondue à la libération. Et c'est vraiment la marque Gabriel Katz. Et dans la série aussi, c'est très bien montré. Parce qu'on parle du personnage. C'est une série très cinématographique. Elle est très belle, cette série. Il y a des décors extraordinaires. Des maisons sont hors du temps, quasiment. La maison, ce qui est marrant, c'est que trois semaines avant le tournage, ils n'avaient pas de maison pour tourner. Et donc, c'est vraiment au hasard d'un week-end en Normandie. Je crois qu'une demande de l'équipe est tombée sur une maison dans son jus. Donc, apparemment, les années 50, ils n'ont rien touché. Et ils ont tourné dans la maison telle qu'elle. Benoît, défendez cette série. Parce que moi, j'ai vu passer un ou deux tweets, je crois, de gens qui disent qu'elle est un peu surannée, l'adaptation est un peu vieillotte. Qu'est-ce que vous avez à répondre ? Oui, parce que c'est le principe. Ce qui est intéressant, c'est que Maudit, quand il écrit l'histoire, il se projette des images. Il imagine l'histoire du personnage interprété par Niles Avestrup. Donc, il les imagine avec tous les clichés qu'il peut avoir d'une époque. Et c'est pour ça que ça se grain un peu surannée. Mais c'est totalement volontaire. Moi, ça m'a totalement plu. Olivia, votre immanquable à vous. Vous dites que c'est l'invité surprise de la liste pour le Goncourt. Un premier roman de Pascal Robertdiard, chroniqueuse judiciaire du monde. Meilleure chroniqueuse du monde, on peut le dire, de la planète monde. Elle écrit des articles qui sont vraiment d'une justesse folle. C'est sa première fiction. Alors, vous ne serez pas dépaysé, parce que si vous aimez cette atmosphère de procès et de prétoires, c'est la même chose. C'est l'histoire d'une avocate. Elle a une cinquantaine d'années. Elle n'est pas très en forme. Elle a une gamine qui débarque dans son bureau. Elle a 15 ans. Elle a déjà accusé un homme de viol. Il y a eu déjà un premier procès. Il y a un appel. Et elle voudrait que ce soit une femme qui la défende. Très bien. Elle accepte. Et très vite, elle va dire, voilà, j'ai menti. Ce n'était pas vrai. Ce qui est passionnant, c'est que d'abord, c'est captivant, parce qu'il y a une autre affaire qui se cache derrière cette affaire. Et qui, je trouve, est peut-être encore plus passionnante que l'histoire de viol. Mais il y a aussi une question qui se pose. C'est qu'est-ce que la société post-MeToo fait d'une gamine de 15 ans qui a menti dans une société où on a tellement de mal encore à croire la parole des femmes violées ? Il y a toutes les questions éthiques qui sont posées dans le livre. Parce que moi, je pense à ça parce que souvent, dans les séries judiciaires depuis des années aux États-Unis, il y a David Ikele, le créateur d'Ali McBeal, qui est un ancien avocat, qui avait fait plein de sujets comme ça dans ces épisodes. Et ce qui est intéressant, c'est que derrière le mensonge, derrière l'histoire, il y a toutes les questions éthiques qui se posent pour le monde judiciaire. Exactement. C'est exactement ça qu'elle pose. Et je trouve que cette petite menteuse, il faut la défendre exactement comme toutes les femmes aujourd'hui dans la grande maison du féminisme. Comme dit Virginie Despentes dans son roman, c'est à l'iconoclaste. Et c'est vraiment passionnant, je trouve. Eh bien, merci ! C'est immancable ! Oui, vous avez convaincu ! On est convaincu !